Bonjour à toutes, bonjour à tous, des amis, on est ravis de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui qui est belle, car on va voir droit à un best-of, mon you, d'une des plus belles tables finales de l'histoire de Circuit EPT. On va replacer un petit peu les choses dans leur contexte, on est à Monte Carlo sous le soleil de la principauté dans la salle des étoiles, l'une des plus belles salles du monde pour jouer au poker, et comme tu le disais, ce Super High Roller, donc à 100 000 euros l'entrée, a accueilli une soixantaine de joueurs, une cinquantaine de joueurs, et uniquement les joueurs de la table finale sont payés. Donc là on est dans le gratin du poker mondial, on découvre Mustapha Kanit et Sam Greenwood dans une bataille de blindes épique. Deux rois pour Greenwood, 9 et 2 dépareillés pour Kanit. Oui, on a simplement payé, vous l'avez vu, chez Greenwood. Attention, 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 parce qu'en plus Mustapha Kanit a trouvé un tirage quinte ventrale. On check, chacun se méfie beaucoup de son adversaire. On va prendre un 2 chez Mustapha, qui va lui démultiplier de manière assez intéressante le nombre d'outs. C'est-à-dire que maintenant il joue les 7, il joue les 9 pour faire deux paires, 9-2, il joue les 2 pour faire brelant de 2. Et on check encore ! Oh là 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 là, le 7, vous avez vu le petit regard en coin de l'italien, qui a faim, qui a envie de manger les jetons de Greenwood. Greenwood a complètement sous-joué sa main. Ouais, et là il aime pas le run-out, je pense, Sam Greenwood. Et il va call, je pense qu'il va en payer une quand même. Ouais, ça le saoule. Quasiment, on a overbet, c'est ça, ou quasiment poté. Il dit que tu allais jouer la main de manière très surprenante. Est-ce que ce serait même pas capable de passer ? Sam Greenwood dans ce spot. Ouais, normalement, on a envie de caller, on a tellement sous-joué sa main, mais ils sont à des niveaux de compréhension et d'analyse tellement élevés. Et Mustapha Kalin qui n'attend qu'une seule chose, de voir le Canadien mettre sa pile au milieu. Et on va doucement dévoiler son jeu. Ouais. Dégouté, dégoûté Greenwood. Ouais. J'ai manqué de value. Dit Canid. Nouvelle main. Hop, 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 choc de pocket. Deux dames chez Canid, deux valets chez Ivan Luca. Ouais, maintenant c'est entre les mains du croupier, uniquement Maria Lampropoulos qui n'en perd pas une miette, la petite amie d'Ivan Luca. Et forcément on a payé avec ces dames chez Canid, on est ultra dominé chez le génie argentin. Alors ils sont dans l'argent, tu le disais, la bulle a éclaté, on rentre en table finale. Et Ivan Luca est à risque, il est couvert. Il est assuré quand même de plus de 235 000 euros. Bon après ils ont mis quand même 100 000 balles sur l'histoire les amis, c'est... Un investissement rentable si on ne met pas trois boulettes. Ouais. Sachant qu'on pouvait re-entry, certains de ces joueurs ont re-entry. Il y en a eu une quinzaine de re-entry. Et le flop, enfin le board, n'aidera pas Ivan Luca, on serre les paluches. Et on doit retourner au Monte Carlo Bay. Un petit peu déçu chez Madame Luca, qui est une excellente joueuse, Maria. Et je crois que les deux d'ailleurs sont dans le top 5 de la all-time modéliste argentine. Monsieur et madame. Je crois que c'est Ivan Luca d'ailleurs qui lead maintenant, qui est devenu le meilleur joueur argentin. Eh bien on va regarder ce qui va se passer, c'est très 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 sympa de... Oh You, si on regarde l'ATF, c'est qu'il doit bien avoir un peu d'action dans la main de quelqu'un. Souvent c'est ça, oui. Donc le fair play à ses limites. Souvent quand on a busté d'un tournoi où il y a plus de 2 millions d'euros à aller chercher, on est quand même un petit peu le seum, comme dirait notre plus jeune génération. On a dû sûrement swapper à un moment avec l'un des autres joueurs de la table. Alors vous l'avez vu, on a vu du Kurganov, on a vu du Oleschemion, on a vu du Shidwick qui est à la relance justement. Le britannique avec As-Roi off. Oui, mais le Chipider c'est cet homme. Allure d'homme d'affaires pour Ali Fatehi, l'Iranien. En grosse blinde avec quelques jolies tourelles. Et on paye simplement avec Valet-Neuf dépareillé. Une défense assez classique. Et on va prendre en rebrelant de Valet chez Ali Fatehi. Et c'est un flop plutôt intéressant pour Shidwick. Des flops avec une paire sur des défenses de grosse blinde sont des flops qu'on affectionne quand on est l'attaquant. Attention Fatehi de ne pas trop en faire quand même. Ouais, là on sort la tirage du court Florian. Là il faut faire le mec saoulé, je fais le mec saoulé. Mais on paye quand même. On peut avoir un 4, on peut avoir un tirage carreau, on peut avoir une autre As chez Fatehi. L'As pour Shidwick. Alors attention, 3ème carreau quand même sur ce board. Et puis on peut avoir aussi de Valet. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est un très premier degré. C'est complètement. Allez, doublette du 4, River. Pas une très très bonne carte cette doublette du 4 parce que ça fait partie des cartes que pouvait avoir Fatehi de manière assez récurrente. Plus qu'un Valet. C'est-à-dire qu'on va défendre de grosses blindes une quantité de mains. Et donc des mains qui contiennent des 4. Et on mise chez Fatehi. Si on passe là chez Shidwick, bravo. Bravo, bravo. C'est pas si simple que ça quand même. Même si effectivement il peut avoir un Valet, même s'il peut avoir un 4, on a pris son As chez Shidwick. On peut assez décemment penser que Fatehi n'attaquerait pas une couleur de cette manière-là. Quoique, si c'est un joueur très fin, on peut. Mais je vois pas trop ce qu'il essaierait de value là-dessus. On essaie de value un As, top pair avec le meilleur des kickers. Alors il bat tous les As quasiment sauf As-Valet et As-4 chez Shidwick. Si jamais on avait défendu un petit As fatigué. Du côté de Fatehi, on est battu au kicker. Shidwick, pour ceux qui ne le connaissent pas, un numéro 1 du classement GP, l'équivalent de l'ATP ou du PGA. Pour les fans de tennis ou de golf. Mais on se dit qu'il y avait zéro bluff ici et qu'on n'était qu'en value. Et donc soit un Valet, soit un 4. Et on passe chez Shidwick. Bravo, bravo, bravo. On a économisé des jetons. C'est ce qui peut faire la différence entre quelques champions. C'est clair, vraiment. Le Britannique qui nous montre encore tous les tendus de son talent. Et on va le retrouver avec 7 et 6 suité à pic. UTG à la relance. Et on se fait 3 bêtes par Kurganov, le russe. Il y a le même type de main. Un suité de connectors. 10 et 9 suité. Qui décide de mettre une pression maximum. Alors il a un tapis qui est couvert. Donc on ne fera pas pression avec son stack. On décide de faire pression, entre guillemets, avec une range qu'on voudrait très forte. Sur une relance UTG, le fait de surrelancer montre normalement qu'on a un jeu très fort. maintenant le bouton reste une position où on aime 3 bet light. On paye chez Chilwick parce que lui, il peut battre des grosses mains. Avec 7 et 6, on est bien armé, même contre 2 as. On n'est pas super bien armé non plus. On est encore mieux armé sur 8, 7, 6, si tu veux, avec 7 et 6. Là, on espère que Kurganov est très gros pré-flop et qu'il n'est pas flopé. mais Kurganov, il a attrapé le flop de rêve. Quinte flopée, s'il vous plaît. Ça a été check back. Il est en train de jouer la main comme s'il avait à ce roi Kurganov. Et pour Chilwick, ce serait une aubaine en check. Chez Chilwick, est-ce qu'on ne va pas, Benny, partir pour un check shove, le check tapis. Il couvre Kurganov. C'est un flop à accident. Les deux ont trouvé un jeu très fort. Et là, normalement, avec deux paires, on a quand même bien envie de tout faire partir. Si il y a As-Roi, As-Dame en face. Ouais, ouais, ouais. Il fait tout partir. Il fait tout partir. Et bien sûr, snap avec, pour l'instant, les nuts. Les nuts, sur Kurganov. Ouais, il faut que ça double. Il faut que ça double. Il faut que ça double. sur le 6 ou sur le 7. Liv Borey, qui n'en rate pas une miette. Dan Shack non plus. Pour des intérêts peut-être un petit peu différents. Ouais. Ouais, la dame. Et voilà, on va prendre un énorme pot chez Kurganov. Ouais, dur, dur ce flop. Difficile pour Chilwick quand même de s'en sortir. Ouais. Avec deux paires, surtout quand il y a As. Après, derrière, ouais, c'est très, très compliqué. Surtout que c'est une main forte qu'on doit protéger, les deux bottom to pair. Et ça nous laisse donc un Chilwick avec un tapis famélique. Alors, on a raté l'élimination de Sam Greenwood pour 302 000 euros. Mais maintenant, Chilwick va essayer de trouver un spot de shove. C'est vrai qu'elle est belle, cette TF. Très, très, très beau casting. On n'avait pas encore vu Ollé. Ollé, Ollé. Il y a deux beaux rois là. À la relance, deux rois rouges. Est-ce qu'on va avoir une défense dans les blindes ? Non, peut-être même avant, si Kurganov, là, au cut-off, avec roi-dame dépareillé, une main avec laquelle on... On n'aime pas trop simplement payer, même en position. On a des bloqueurs sur as-roi, des bloqueurs sur as-dame, des bloqueurs sur deux rois, sur deux dames. Une main très intéressante pour sur-relancer en position. Puis on sait qu'en plus, chez Mion, il n'est pas forcément toujours armé de plomb quand il relance UTG. C'est vrai qu'il a une image. Déjà, ses joueurs se connaissent par cœur, les amis. Oh, là, vous voyez, Kyrganov derrière qui a... Déjà, Kurganov, il tient mort. Je te parlais, Benny, des bloqueurs que Kurganov avait sur deux rois et deux dames. On est en plein dedans. Et alors, les seules possibilités pour Kurganov, maintenant, ce serait de faire quinte ou couleur à pique. Mais bon, il y a peu de chances aussi qu'on voit le flop chez Kurganov parce que Canit est parti pour envoyer un énorme 4-bet des bois qu'on appelle dans le milieu « cold 4-bet ». C'est-à-dire qu'on était pas du tout impliqué dans l'action entre le Razor et le Sur-Relanceur et on vient se mêler à ça en règle générale, Benny. On a envie de montrer qu'on a une main énorme ou alors on a une main énorme. Ouais, Olin, chez Chemion, le 5-bet cette fois-ci. Bon, tu l'as dit, Roi d'Ame, on est sortis du coup. Combien est le montant de ton shove, mon cher Olin ? Demande Mustapha Canit. Il veut regarder s'il est comit parce que je crois qu'il a compris qu'il y avait même plus pair de Valets chez Olin et Chemion. Il y a pair d'As, pair de Roi. Et As-Roi. Peut-être même, ouais, dans certaines mesures, As-Roi, pas tout le temps. Ouais. Tu l'enlèverais As-Roi ici ? Je le mettrais dans une certaine partie des mains que peut jouer Chemion, mais pas 100% des mains. Ouais, c'est vraiment une des situations les plus compliquées avec Dodam. C'est très très dur. Si on a un pass de Canit, c'est magnifique parce que l'image de Chemion, de temps en temps, mais ça passe. Waouh, c'est beau. C'est magnifique. Magnifique, Moustapha Canit. Incroyable. Gros respect. Parce qu'on l'a dit, on l'a dit, l'image de Olin et Chemion, ils se connaissent par cœur. Il peut de temps en temps être complètement light. Alors peut-être finalement pas trop sur des 5-bets. Ouais, ouais, c'est fou, mais on peut imaginer quand même que Canit de temps en temps puisse être light, lui, en 4-bétant. On peut imaginer que Kurganoff est light en 3-bétant. On peut imaginer que Chemion est light en ouvrant UTG. Enfin, c'est une main incroyable et finir par passer sa paire de dames là-dessus montre une vraie force de caractère chez Canit. Ah, regarde, c'est intéressant. Il a dit, j'espère juste qu'il n'a pas surjoué As-Roi dans ce spot. Ouais. Très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'estime même pas qu'il y a As-Roi. Ouais, 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 tu avais raison. Est-ce qu'il aurait cool avec As-Roi ? Est-ce qu'on aurait passé sa main avec As-Roi ? J'aurais bien aimé voir Chemion avec As-Roi. En mobile, les amis, on la refait. Donnez As-Roi à Ole Chemion. Allez, nouvelle main, on a Ole. C'est pas As-Roi, c'est As-2. Et Fatei Yu qui va défendre deux grosses blindes, Roi-4 suité. Une main qu'on aime bien défendre. Là aussi, on est dans le classique. Ole qui, sur un open spot, prend la possibilité de miser avec un As. Et là, on va trouver tirage couleur. Chez Fatei, on décide de faire ce qui est assez rare quand même dans le poker moderne, un donkbet, c'est-à-dire miser tout de suite. En règle générale, on laisse l'initiative relanceur initial. Ouais, le 5 maintenant qui ouvre un tirage quinte ventrale à l'ami Ole Chémion. Ouais, Ole Chémion qui avait payé un qu'est-ce qu'on donkbet dans le poker moderne. On donkbet des mains très fortes comme deux paires, comme brelan, comme top paires, comme des énormes combos de roux, 9 et 7 à trèfle, le valet 9 à trèfle. On peut aussi donkbet des semi-bluffs comme des... uniquement des mains à tirage. Et de temps en temps, on peut s'y donc bet rien. Rien, ouais, ouais. Doublette du 10 et là, c'est manqué. Pour Fatehi, c'est manqué. C'est hauteur roi. Ouais. Et là, le pot est déjà un petit peu garni donc on peut tenter de bluffer. Finalement, pour une somme qui globalement est assez grosse mais qui par rapport à la taille du pot finalement n'est plus si imposante que ça et on peut espérer faire passer des hauteurs as ou des mini-paire. Ouais, mais alors le souci c'est que là, cette doublette du 10 ça enlève quand même un peu de 10 chez Fatehi et... Ouais. Et Roi, on va payer avec un seau. Ouais. Et ça prend... Il a tenté la mise pour essayer de faire passer au torras. Fatehi, il se disait qu'il n'avait pas besoin de faire très cher. Mais en fait, on va nous quasiment qu'un 10 ici. Et... il n'est pas tombé dans le panneau. Allez, on va retrouver le businessman Paul Newey. Ouais, qui peut se sentir un peu comme un chien dans un jeu de qui. Sur cette table, c'est pas lui faire offense du tout à Paul Newey qui n'est pas un joueur professionnel, qui est un entrepreneur qu'on pourrait appeler un gros bonnet, quelqu'un qui a réussi dans les affaires, qui a énormément d'argent et qui adore le poker mais qui n'a pas du tout le niveau d'un Ole Chémion, d'un Kurganov, d'un Canit. Et là, quand il relance et qu'il se fait payer avec paire de 8, c'est typiquement le genre de main que je pense qu'on n'aime pas trop jouer face à des joueurs ultra compétents. Sauf quand on prend brelan. C'est ce que vient de faire Paul Newey. On a pris brelan, alors le plus petit des brelans sur 19-8 quand Chémion, lui, a flopé une sorte de flop magique où pour l'instant, il a simplement hauteur d'âme mais il joue le tirage couleur, il joue le tirage quinte avec un 7, il joue le tirage quinte au-dessus avec un valet, il joue aussi la dame. Bref, il joue tout le pack. On est hors de position chez Chémion. Il y a de grandes chances que Chémion tente de relancer cette main. En plus, c'est une texture de board qui l'avantage un petit peu plus que celle de Paul Newey. Voilà, tapis. Tapis, tapis. Et c'est un stand cool par Newey. Donc là, par contre, on aime un peu moins ça chez Chémion mais on sait qu'on joue encore une bonne quarantaine de pour cent. Vous les voyez, un 14 out. Newey qui pense même que Chémion est favori. Pas encore quand même. Mais là, on vient le passer favori. Alors, on va encore jouer 10 cartes chez Paul pour aller chercher un full ou un carré. Le 7 venu du ciel de Mandole et Chémion. et Paul qui va donc nous quitter. C'est couvert. C'est couvert apparemment. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Ils ne sont plus que 4. On avait perdu Chidwick. Oui, qui était un tapis familique. Ils ne sont donc plus que 4. Kurganov, Kanich, Chémion, Fatehi. As-Dame suité chez Mustapha qui est probablement l'un des joueurs les plus craints à cette table même si ils sont tous craints. Mais Kanich a cette tendance à être encore plus fort contre des joueurs qui ont un QI poker incroyable. Et là, il va se retrouver grand favori. Mousse Kanich avec Kurganov à tapis et la main dominée. Allez, chante pour moi de Mande Kurganov. Il a obtenu une danse de Kanich. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Madame qui ne change pas grand-chose. Ouais, Kurganov le flop est au saut. Mais Ok, tu dis, tu as quand même pas mal de backdoor. Ouais, 8 valets. Les cœurs. Les cœurs, ça fait quelques cartes quand même. Voilà, le valet, on n'a pas envie de le voir. Il tient à chacun de parler de but. Je pense que Kurganov a déliné la tête comme tout le monde devant son écran là maintenant. Ok, le valet, on prend bien sûr. On est toujours underdog. Mais on aime bien. Non ? Il y a un Madame Kurganov ou Kurganov Monsieur Bory comme vous préférez. Attention. Ouais, on s'est complètement manqué. Et on va perdre Kurganov qui nous quitte donc, on l'a dit, en quatrième position. Ouais, avec un session d'applaudissement un petit peu chiffrer les lettres. Ouais, complètement. Ah, vous l'aviez, le mot le plus long, le mot le plus long, je l'avais. Il prend quand même plus de 600 000 euros. Oui, comme dans les chiffres les lettres. 600 000 euros dans les chiffres les lettres, il faut faire 15 ans, je crois. 15 ans de chiffres les lettres sans perdre une seule émission. Je crois qu'il n'y a que Ariane qui a pris 600 000. Au dictionnaire. Allez, As-10, pour René, qui avait relancé au bouton et Fatayou qui est parti avec sa pocket à tapis de small blind. Ouais, il est couvert par Shemion. Shemion, il est embêté parce qu'il est assez haut dans sa range avec As-10, quand il race du bouton, mais là, maintenant, pour coller un tapis, c'est pas facile. Ah ben, As-10, c'est quand même humain, globalement, dans ta range de call qui est quand même toujours un peu compliqué à situer. Mais par contre, là, s'il prend le coup et qu'il élimine Fatayou, qui est le joueur le plus faible de la table, derrière, il a un tapis monstrueux pour tous les écraser. Et Fatayou peut faire l'erreur, je pense, avec un As plus faible. Voilà pourquoi Shemion a payé. Et on va se retrouver en coin flip. Ah, Fatayou qui aurait pu pousser des As-9 à suite ici. S'il a poussé paire de 5, je pense qu'il peut les pousser. Il peut pousser aussi des Rois-Dames, des Rois-Valets. Ouais, ouais, bien sûr. C'est ce qu'il a, je pense, emmené Ole Shemion à call. Il va se laisser 2 millions derrière si jamais il venait à perdre ses coins-coins. S'il le gagne, par contre, il est... Oh, ouais. S'il le gagne, ça va être très, très dur après pour Cani, en tête-à-tête. Turganov qui a ramené une boisson pour un copain, j'ai l'impression. Il s'est dit, attends, mais je ne vais pas y aller tout de suite parce que ça craint un peu. À moi, qu'il ait pris directement deux boissons pour lui-même. Allez, le 3 qui changerait un 5 et seulement un 5 pour ce ref-Atei. Allez, tu l'as déjà fait, dit-il au croupier. Il faut prendre quasiment déjà cette troisième place, pas loin du million de dollars. Je crois que c'est 850 000 euros. C'est manqué pour Fatei qui nous quitte donc en troisième place et on va avoir un... Je suis à la vie, à la mort de toute beauté entre Olet, Chemion et Mustapha Cani. Regardez ça. You, avantage en termes de jetons, par contre, tu disais, à l'Autriche. Oui, 89 blindes à 62 blindes mais ils sont assez profonds pour que finalement, cette avance ne soit pas ultra impactante. Et vous l'avez vu, ça a été dealé, les amis, normal. Il y avait, je crois, quelque chose comme 500 000 dollars ou euros d'écart entre la première et la deuxième place. Ils ont réduit ce gap et ils vont se la jouer à la cool. Oui, entre copains mais quand même avec un vrai... un vrai challenge, aller chercher ce trophée. et on commence par une main intéressante où Shemian a un Hauteur As quand Canit lui n'a pas grand-chose. Hauteur 10 et on décide de donkbet chez Canit. Et puis remporter un super high-roller You, c'est quand même sur le CV, c'est quand même magnifique. Même s'il a l'écart entre la première et la deuxième place va être assez légère. il n'y a pas beaucoup des 100 000 euros dans l'année sur le circuit EPT. Elle est folle cette turn. Le 4 qui va donner tirage quinte par les deux bouts à Shemian, tirage quinte par le ventre à Canit qui était à la recherche de l'équité perdue. Il n'y avait vraiment rien avec Hauteur 10 sur Valet 6-3. Là maintenant, il a tirage quinte. Il a besoin d'un 5 et on continue du coup à agresser. Il continue à payer chez Shemian qui a peut-être toujours la gagné avec Hauteur As qui en plus là maintenant on disait à tirage quinte par les deux bouts. Il a une doublette du 3. T'as envie de te sentir beau avec ton As. Est-ce que Canit va tenter de l'arracher ? J'ai l'impression que oui au vu du style de l'italien on est parti pour envoyer une tourelle. On est parti pour faire un million un million cinq peut-être chez 2 millions sur un tapis de 4 millions cinq chez Mustafa Canit. Alors là si t'as envie de me payer au torse mon copain c'est la missive qu'il vient d'envoyer à Shemian et bien ça va te coûter une bonne partie de ton stack et du mien je tombe tu tombes ouais est-ce qu'on est en train de faire une énorme value c'est payé incroyable avec Hotter As il se dit que ça a trop doublé ouais ouais vraiment tu m'as payé avec avec la Sissi Olé ouais ouais c'est dur pour Mustafa Canit qui a vraiment eu l'impression de se faire own là-dessus ouais ça doit pas lui arriver souvent quand même à l'italien avec deux dames chez Olé peut-être la dernière main Olé chez Mion là si jamais il y a un petit truc chez Mustafa ça va partir s'il y a un As s'il y a un beau roi normalement on est dedans s'il y a une pocket bien évidemment ouais deux sept bon bah là on y est ça va être happy ouais Olé et Cole snap deux dames allez hop très très dur là pour nous Mustafa il fait une petite grimace mais tout bon joueur qu'il est là c'est impossible de se sortir de ce piège attention la paire de sept ils sont en train de parler lucky number le chiffre sept bien évidemment pour tous les amoureux de casino mais là la dame c'est une dame j'ai l'impression qu'il a perdu quelques dixièmes de vue il faudrait peut-être qu'il passe vers un ophtalmo à chaque fois il regarde des flops comme s'il ne voit rien attention au pic attention au pic Kani t'es le seul à en avoir et voilà jusqu'au bout on va transpirer tout le gotard du poker mondial est autour de la table les amis je peux vous dire qu'il y a des millions de dollars dans le rail Grussell qui hésitait entre plage et montagne il a choisi plage ou étoile il a choisi les étoiles allez il a dit tu peux terminer avec un carré de dame ça serait beau c'est dur ça sert à rien en tout cas magnifique victoire de l'échelle devant Mustapha Kani on s'est régalé vraiment sur ce résumé d'une des plus belles tables de l'histoire de l'Europe de l'Opokertour bravo à l'Autrichien n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos à ciao bye bye salut salut salut